Je suis ravie d'être de retour au KMZERO, ça faisait quelques mois que je n'étais pas revenue. C'est une aventure que j'accompagne depuis peut-être 5-6 ans maintenant. KMZERO c'est à la fois une aventure, c'est un pari sur l'avenir, mais c'est aussi déjà une très belle réussite. C'est une réussite parce qu'on dit à un territoire que son attractivité est réelle, on dit à des entrepreneurs qu'on a raison de prendre des risques ensemble, et puis on dit à l'innovation qu'elle a un écosystème exceptionnel pour se développer et pour être un peu business friendly, parce que l'objectif aussi du KMZERO, c'est de renouer avec, j'allais dire, des talents, des compétences, mais aussi de dire qu'on peut faire des affaires ici et que les entreprises peuvent s'installer. Donc ça c'est effectivement pour moi ce que représente le KMZERO et la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous plaît plus sur le KMZERO ? Alors au KMZERO, moi j'aime beaucoup l'architecture de ce lieu. Je trouve qu'il a réussi à garder son âme, cet esprit industriel. C'était un lieu en lien avec la mobilité et on ressent qu'effectivement c'est toujours en mouvement. Et ce qui me plaît le plus, au-delà de l'équipe qui est là, qui porte, qui écoute, qui est toujours prête à envisager les choses différemment, moi j'aime que les choses ne soient pas figées. Je trouve que ça c'est assez exceptionnel. Et puis cette sensation d'être toujours en mouvement. Voilà c'est ce qui me plaît au KMZERO. Ok, merci beaucoup.